Bonjour, je constate que le beau temps nous a volé quelques auditeurs. On va pouvoir travailler, c'est donc notre dernier séminaire de l'année, c'est notre séminaire de clôture sur la réflexion du pervers narcissique et c'est aussi le séminaire où je vais vous proposer d'avoir un temps d'échange un peu plus long qu'à notre habitude pour une raison très simple, c'est que je reçois toujours plein de questions et que je crains que vous ne partiez avec des tonnes de questions qui vous empêchent de continuer à penser tout en sachant que l'objectif de l'université populaire c'est que vous puissiez tous être pensants à la fois pensant de vous-même, pensant de l'époque dans laquelle nous nous trouvons et pour ce faire, il est important que l'on puisse au moins nourrir vos questions si ce n'est y répondre parfois, mais pas tout le temps mais qu'en tout cas nous puissions mener ensemble les discussions internes qui sont les vôtres et c'est la raison pour laquelle ma présentation aujourd'hui sera un tout petit peu plus courte Alors aujourd'hui, je vais vous parler non pas du pervers narcissique, mais de sa proie Tous les séminaires précédents m'ont permis de poser la cartographie et de définir les contours psychopathologiques du pervers narcissique qui n'a plus aucun secret pour vous mais ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est de la proie du pervers alors que finalement un nombre certain d'entre vous ici peut-être devrais-je dire d'entre nous ici a un jour été la proie d'un de ces individus alors la proie du pervers narcissique n'est pas forcément une femme il y a des proies qui peuvent être des hommes et qui sont la proie soit d'autres hommes dans des couples homosexuels ou dans des relations professionnelles ou la proie de femmes ce qui bien entendu permet à nouveau de rappeler que le pervers narcissique n'est pas exclusivement masculin mais qu'il peut aussi être féminin cela étant, il est quand même plus généralement masculin alors qui est donc cette proie du pervers narcissique ? Est-ce qu'elle a elle aussi une particularité psychopathologique ? Est-ce qu'on reconnaît chez les proies des pervers narcissiques des points communs ? Est-ce que la proie du pervers narcissique est comme on l'imagine un peu naturellement quelqu'un de vulnérable, de fragile, de faible ? Est-ce que la proie du pervers narcissique serait elle-même un peu défaillante à un endroit qui ferait qu'elle soit capable d'être mise sous emprise ? Alors je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a déjà développé donc pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes je vous invite à aller visionner les séminaires précédents s'il y a des notions qui restent floues évidemment on reviendra sur tout ce que vous voulez mais aujourd'hui je voudrais qu'on avance sur cette affaire là Alors je vous ai déjà parlé d'un ouvrage et d'une psychothérapeute qui s'appelle Anne-Laure Buffet qui est quelqu'un dont le travail est très apprécié et très appréciable à mon sens parce qu'elle travaille au plus près des victimes et de façon plus générale des victimes de violences psychologiques elle anime des groupes qui sont des groupes parisiens et elle a publié un ouvrage qui est issu de cette clinique de la prise en charge des victimes de violences psychologiques alors le mot de victime il est pas mal mais il a sans doute cette difficulté de nous laisser enfermer dans cette idée victimologue, victimologique et bien qu'il y ait quand même de ça dans cette affaire moi j'aime bien le mot de proie parce que ça permet de rappeler que le pervers narcissique est un prédateur et que quand il repère sa proie et bien il y va comme un animal qui une fois qu'il a repéré sa proie et bien met en place toute une stratégie pour la ferrer puis la croquer en général alors la proie du pervers et bien elle est un peu pareille c'est à dire qu'elle est repérée et qu'une fois repérée et bien c'est foutu elle a croisé sur son chemin elle a fait une mauvaise rencontre elle en a pas tout à fait conscience et ce qui est remarquable quand on écoute le récit des proies de pervers narcissique après X années c'est qu'elles disent quasiment toutes initialement c'était pas mon genre dans un premier temps j'étais pas séduite c'est remarquable quand même c'est à dire qu'on a là une particularité psychopathologique qui sans doute peut vous mettre en alerte c'est à dire que le pervers narcissique ne répond pas à une rencontre de type coup de foudre amoureux subjuguant mais au contraire le pervers narcissique va s'atteler s'acharner à séduire la proie qu'il a choisie et la question d'aujourd'hui c'est selon quels critères cette proie est-elle choisie n'importe qui peut-il devenir une proie de pervers narcissique oui ou non non ah bien sûr que non bien sûr que non alors on va reprendre les choses un peu dans le dans l'ordre dans lesquelles on les a présentées ici durant les séminaires précédents pervers narcissique et bien c'est très exactement à cet endroit narcissique que la proie doit répondre elle doit à la fois flatter le narcissisme du pervers autrement dit une femme ou une jeune femme inintéressante pas flatteuse socialement qui ne renvoie rien de la fierté à la voir à son bras quels que soient les éléments de narcissisation qui seront choisis à ce moment là ne présente aucun intérêt mais en plus d'être narcissisante en général cette proie là a plutôt l'allure d'une femme forte elle a plutôt l'allure d'une femme qui va pouvoir être je vois plein de gens qui sont morts de rire j'adore elle va avoir l'allure d'une femme qui va pouvoir représenter un certain challenge un certain enjeu et qui de fait va avoir une autre particularité alors elle va être narcissisante flatteuse elle va pas dégager quelque chose de faiblard au premier regard mais plutôt quelque chose de fort de tranquille mais c'est surtout quelqu'un qui est pétri de bonnes intentions la proie du pervers elle est dotée de ce qui manque cruellement au pervers et qu'on pourrait appeler l'humanité la proie du pervers elle est en général bienveillante elle est soucieuse de l'autre elle est dévouée elle a une notion du bien et du mal qui n'est pas forcément une notion bébête quelle qu'elle soit mais qui est plutôt une idée de à quel endroit je fais du mal à l'autre quel est mon rapport à l'autre qu'est-ce qu'il définit globalement elle va être dans un souci éthique du rapport au monde et ce souci éthique du rapport au monde est très exactement comme vous l'avez vu ce qui manque au pervers le pervers n'a aucun rapport à l'autre tout autre n'étant là que pour servir tout autre n'étant qu'un objet de la satisfaction froide du pervers et bien sa proie elle est finalement tout le contraire et c'est dans cet espace là du questionnement de la proie à l'égard du rapport à l'autre que va venir se loger tous les outils de la mise sous emprise je m'explique merci 12 pascal merci alors la mise sous emprise de l'autre elle va être très progressive et dans un premier temps de façon très concrète les séminaires précédents étaient des séminaires plutôt conceptuels psychanalytiques le séminaire d'aujourd'hui va être beaucoup plus concret et il va vous décrire tranquillement comment se noue une relation d'emprise et comment est-ce qu'on en sort ou pas alors dans un premier temps la proie est mise dans un état de séduction maximale c'est d'ailleurs ce qui fait que les proies ou victimes de pervers narcissiques disent d'après coup leur étonnement mais il ne me plaisait pas du tout c'est pas du tout le genre d'homme que j'aimais bien et j'ai fini par céder j'ai cédé parce qu'il était hyper séduisant dans l'autre sens si le pervers narcissique va vers une femme on va réfléchir pour réfléchir on va dire un homme et une femme tout en sachant que j'ai dit en préalable que ça pouvait être l'inverse mais pour tranquillement proposer un modèle de réflexion on va prendre les choses dans ce sens là à l'inverse le pervers lui ne va pas vers une proie qui s'offrirait à lui facilement il n'y aurait pas d'enjeu alors il va aller vers quelqu'un soit qui est marié avec qui ça représente une difficulté ou qui est en train de traverser une période de vie très complexe ou que pour des raisons religieuses il ne peut pas avoir ou pour des raisons de différence d'âge importantes etc. donc vous voyez qu'il y a d'abord en général une situation de quasi impossibilité et c'est dans cette situation de quasi impossibilité ou disons simplement de difficulté que le pervers lui va nourrir son excitation son attirance son attrait et que du côté de la proie eh bien on a cette surprise deux c'était pas du tout le genre d'homme qui me plaisait initialement alors il y a une espèce de lune de miel qui peut durer même très longtemps et dans cette lune de miel le pervers joue au prince charmant et on repère les princes charmants à ceci près que ce sont de très grands professionnels de la séduction ils sont d'autant plus professionnels de la séduction qu'ils ne sont en rien réellement émoustillés par ce qui est en train de se passer un homme qui est subjugué ou une femme qui est subjugué par une rencontre amoureuse est embarrassé a mal au ventre se pose douze fois la question et dans la crainte de commettre un impair de ne pas savoir s'il faut ou il ne faut pas va être rattrapé par une forme d'hésitation inquiète qui est le corollaire du sentiment amoureux le pervers narcissique lui pas du tout il fonce de déclamations amoureuses en actes forts et puis d'engagement le pervers narcissique est celui qui a sans doute dans sa vie demandé le plus au monde de femmes en mariage qui a promis le plus d'enfants possible ou plus de femmes possible le pervers narcissique est celui qui intuitivement va percevoir tout de l'attente et de la demande de l'autre il va tout lui servir sur un plateau avec l'assurance de celui qui n'a strictement rien à faire le jour venu de ne pas tenir son engagement il n'y en a pas d'importance il n'a pas de relation éthique ni aux autres ni à lui-même vous savez on parle souvent de par-delà le bien et le mal mais par-delà le bien et le mal ça n'est pas la posture du pervers le pervers il n'est pas par-delà le bien et le mal le pervers il est tout mal à autrui pour tout bien à lui-même ce qui est quand même une vision très différente alors il y a cette longue période de lune de miel dans cette période-là la proie est flattée la proie est flattée parce qu'on lui promet mon zémerveille parce qu'on lui dit qu'elle est la plus désirable jolie et tout ce que vous voulez c'est-à-dire qu'il y a chez la proie une satisfaction qui touche et qui confine à la réparation et c'est chez toutes les proies du pervers narcissique en tout cas toutes celles que moi j'ai vu tous ceux que moi j'ai vu il y a quelque chose qui fonctionne comme l'élu il y a cette élection le pervers narcissique est en général on l'a vu dans les séminaires précédents quelqu'un qui a une grande aisance sociale et qui de ce fait est plutôt courtisé socialement c'est quelqu'un d'entouré on lui court après et quand il choisit sa proie il lui donne le sentiment bien entendu qu'elle est choisie parmi toutes les autres chez la proie ça vient répondre à une faille une faille une faille une faille pour le coup narcissique et vous voyez que dans ce qui fonctionne du pervers narcissique à sa proie il y a quelque chose qui fonctionne en miroir de narcissisme à narcissisme d'un narcissisme défaillant qui a été en général plutôt dépassé on va dire par un surinvestissement dans la relation à l'autre qualitative il y a du côté du pervers un narcissisme très mal foutu qui pour pouvoir continuer à se nourrir vient prendre chez l'autre tout en appuyant là où ça fait mal comme on dit là où ça fait mal c'est très exactement à cet endroit de non-élection alors dans mon cabinet j'étais un peu surprise parce que évidemment les victimes de pervers sont de plus en plus nombreuses et j'étais étonnée de voir qu'il s'agissait en permanence de cadets de troisième de quatrième enfant d'une fratrie et puis un jour je me fais cette réflexion un peu bébête où je me dis tiens c'est bizarre j'ai jamais de proie du pervers qui soit l'aîné de sa fratrie et du coup ça continue à cheminer alors un jour je vous proposerai une réflexion sur la place de l'aîné dans les fratries vous verrez c'est rigolo et je me disais finalement c'est peut-être pas par hasard qu'il n'y ait pas d'aîné dans les proies de mes pervers enfin dans mes proies de pervers plus exactement et en fait on se rend compte qu'il y a une forme de fragilité constitutive à la fratrie qui est que quand on est le puné le troisième le quatrième le cinquième sauf si on est le dernier en général on n'est pas l'enfant élu on peut être l'enfant aimé et d'ailleurs bien souvent les proies des pervers sont des gens qui ont reçu de l'amour maternel les proies des pervers sont pas forcément des anciens enfants maltraités pas du tout c'est souvent même le contraire et c'est très exactement de cette bien-traitance là que le pervers lui vient se nourrir de cette bien-traitance qui est reproduite naturellement par la proie du pervers à l'intérieur du couple qu'elle va former avec cet homme ou cette femme-là ou de ce qu'elle va reproduire dans les relations professionnelles dans le champ du social et qui est un peu naturellement son rapport au monde son rapport aux autres alors vous voyez il y a chez la proie du pervers on continue à esquisser notre profil à la fois une valorisation narcissique une proie de pervers est rarement une femme ou un homme pas séduisant pas joli c'est rarement quelqu'un de bébête ou d'idiot et c'est en même temps quelqu'un de bienveillant mais qui porte en soi cette faille de ne pas avoir été l'élu en général dans sa famille d'origine et ce que le pervers va venir proposer et bien c'est de devenir l'élu la proie du pervers et l'élu du pervers et c'est très exactement à cet endroit-là que la séduction opère en plus de tout l'aéropage des outils de la séduction du pervers mais quand vous rencontrez quelqu'un qui est hyper bon à séduire les textos les mails les week-ends romantiques les cadeaux les gens passés des meilleurs vous imaginez tout ce que constitue l'aéropage de la séduction et que tout ça vient d'emblée comme une espèce de cascade de pluie qui tombe et bien prenez vos jambes à votre cou et fuyez vite parce que dans l'échange amoureux traditionnel et bien ça ne se passe pas comme ça et ça ne se passe comme ça que si c'est à des visées que si ça répond à une finalité vous savez Anne-Laure Buffet prend un exemple que j'aime bien que je trouve assez rigolo elle compare le pervers narcissique à une mérule alors vous savez ce que c'est vous en Normandie la mérule c'est un petit champignon qui au début est tout blanc un peu mousseux cotonneux mignonnet qui a l'air parfaitement inoffensif et puis ensuite le champignon envahit absolument tout et il détruit tout sur son passage vous savez la mérule c'est ce qu'il y a dans les bâtisses dans les granges dans les greniers et c'est ce qui va inéluctablement grignoter les murs les planchers ça devient verdâtre noirâtre guisâtre dégueulasse et c'est très difficile de s'en défaire alors j'aime bien cette idée de la mérule que je que je pique à Madame Buffet alors cette mérule quand elle est en phase de séduction et bien elle est encore à l'étape du petit champignon blanc cotonneux mousseux parfaitement inoffensif en apparence dont on ne soupçonne pas ce qui arrive alors ce qui arrive c'est quoi et bien c'est une fois que l'autre est devenu dépendant des gestes d'affection des gestes d'amour de ces pseudo manifestations tendres et bien de façon insidieuse le pervers narcissique est sournois dans un premier temps vous avez compris ce qui permet la mise sous emprise c'est tout ce travail tranquille à bas bruit qui dans un premier temps ne dit pas son nom et qui sournoisement va venir écrouler l'autre du lien une petite anecdote clinique que je trouve absolument délicieuse et extrêmement symptomatique du processus d'écroulement narcissique de l'autre qui a l'air de ne pas y toucher après une grossesse une dame qui donc avait encore gardé ses petits kilos de grossesse pendant quelques temps quelques temps certains et bien son compagnon la regarde de pied à la tête sans dire un mot et puis il lance quelle vacherie quand même la maternité voilà c'est une façon qui ne dit pas son nom de dire à cette femme là oh ma peau vieille est-ce que t'es devenue immonde alors le pervers narcissique il opère comme ça et puis il opère évidemment par disqualification permanente mais c'est une disqualification qui se veut bienveillante en apparence elle était très bien ta robe oui c'était très bien dis-moi c'était pas un peu court quand même pour l'occasion ou oui oui non ce que t'as dit c'était pas mal enfin bon ça aurait été mieux que tu le dises pas mal enfin c'est pas grave c'est pas grave voilà ça c'est du quotidien c'est du quotidien sournois et tranquille et puis à cette violence psychologique permanente de la disqualification s'accompagne souvent la perfidie de ce qui est tissé à la virgule près par le pervers narcissique qui va mettre sa proie dans un état de fébrilité anxieuse un pervers qui a perçu l'angoisse de sa compagne et d'être abandonné va de façon très savante et intelligente susurrer l'abandon possible mais pour vous donner un autre exemple il va surtout de manière extrêmement fine renverser en son contraire chez l'autre ce qui constitue sa propre maltraitance je m'explique la plupart du temps les pervers narcissiques sont très infidèles il fait très 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 chaud dehors et dedans alors le pervers narcissique est en général très infidèle mais plutôt que de tranquillement masquer ses infidélités et de faire en sorte que personne n'en entende rien comme un homme ou une femme ordinaire qui ne serait pas pervers et qui protégerait l'autre de la souffrance inhérente à la découverte et bien le pervers va semer tel Gretel dans le conte les petits cailloux trace de ses incohérences de ses mensonges mais tu m'as dit que tu étais en train de dîner avec tel copain mais en fait tu me dis juste à l'instant que tel copain était lui-même en train de travailler il y a un truc qui ne va pas alors le pervers n'est pas du tout idiot ce qu'il fait c'est qu'il va générer chez l'autre de façon tranquille et savante dont la satisfaction sadique l'inquiétude la jalousie ô combien légitime mais celle-ci il va très intelligemment la retourner par mais t'es vraiment une jalouse pathologique ma pauvre dès que j'approche un jupon c'est dramatique et le pervers narcissique va au fur et à mesure des années dans cette maltraitance psychologique enfermer sa proie dans la violence de cette interprétation erronée tant et si bien que la proie qui elle est en prise en permanence avec des remises en question avec un rapport éthique au monde et bien la proie va se dire oh là 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 le pauvre c'est vrai je dois être une jalousie pathologique ce qui donne l'impunité totale au pervers que l'on verra bien souvent après plusieurs années draguée ouvertement en présence de sa compagne ou de sa femme en général entre temps il l'a épousée en parfaite tranquillité puisque quand celle-ci lui dira mais tu l'as draguée devant moi tu vas pas recommencer à faire une crise de jalousie quand même là je peux plus parce que si tu continues à me faire des crises moi je te préviens je me tire parce que la jalousie pathologique je ne peux pas voilà c'est une très simple vignette qui est très ordinaire et très commune qui est très fréquente de ce que le pervers narcissique permet comme renversement chez une proie qui doit avoir cet espace suffisant psychiquement pour s'approprier ce discours-là qu'elle fait sien et qui l'amène en permanence à des remises en question et des culpabilités tout en étant bien entendu dénigré et dévalorisé en toile de fond mais vous voyez dans ce rapport-là la proie s'étiole en général elle prend beaucoup de poids ou elle en perd elle est de moins en moins à prêter à ranger il y a une tonalité dépressive de fond qui s'installe et l'entourage dans ces cas-là est particulièrement important parce qu'elle n'a pas le ressort elle ne peut plus l'avoir elle est sous emprise et elle est parfaitement dépendante de ce pervers-là et il n'y a que l'entourage qui va pouvoir dire tu sais t'as pris beaucoup de poids ces dernières années tu sais t'en as perdu beaucoup oui j'entends quelqu'un qui dit c'est sympa c'est sympa si vous lui dites aussi qu'est-ce qui se passe j'ai l'impression que tu ne vas pas bien alors je vous dis ça parce que je crois qu'aujourd'hui on est face à un fait de société qui est particulièrement inquiétant ou pour les raisons qu'on a vu à un de nos séminaires il y a une souffrance dans les relations humaines qui est très importante qui est pour beaucoup engendrée par ces relations de cette frange de la population qui selon moi est très importante qui est pervers et qui impose à l'autre cette destruction progressive le pervers narcissique in fine il a affaire avec la mort la proie du pervers elle finit par en crever sauf miracle et je ne suis pas là en train de vous proposer un schéma un peu aggravant pour les circonstances de notre séminaire non pas du tout bien souvent les proies de pervers narcissiques finissent par se donner la mort et comme je vous le proposais il y a quelques mois je suis persuadé que si nous nous s'intéressions un peu plus à l'analyse des motivations des suicidés adultes pour beaucoup femmes dans notre civilisation hyper moderne occidentale et bien on verrait que dans un nombre de cas très important il y a juste à côté l'ombre d'un pervers narcissique qui sévit parce que la logique du pervers est celle d'amener son objet jusqu'à la destruction alors l'entourage vous voyez il est d'autant plus important que c'est sans doute le seul dans ces moments là à être capable de tirer la sonnette d'alarme et pour répondre à une question que je reçois souvent ces derniers temps qu'est-ce qu'on fait face à un pervers ? on ne s'en sort jamais et je vais vous dire pourquoi parce que le pervers lui ne renonce pas à sa proie et quand par beaucoup d'efforts la proie s'en est sortie qu'elle s'est séparée qu'en général un divorce en a suivi ou un licenciement ou une rupture conventionnelle et bien le pervers va continuer à sadiser sa proie à la détruire parce que c'est la sienne et que dans ce rapport souvenez-vous à ce qui fait du pervers un pervers c'était mon tout premier séminaire je vous expliquais que le pervers narcissique était ni névrosé ni psychotique parce qu'il entretenait ce rapport particulier à la castration qu'il ne s'identifiait pas au phallus lui il sait qu'il n'a pas le phallus mais en même temps il passe son temps à jouer avec il joue d'avoir ou de n'avoir pas le phallus et quand il perd sa proie et bien il est confronté à cette chose insupportable qu'on appelle la castration qui est très exactement ce que le pervers fuit le plus possible parce que pour le pervers et de confronter à la castration c'est l'anéantissement et quand la proie lui échappe si elle lui échappait vraiment ça signifierait son anéantissement à lui et par conséquent il est impératif qu'il continue à exercer tout pouvoir sur sa proie alors vous voyez dans les témoignages que je reçois et dans bien entendu ce que je vois dans mon cabinet il est remarquable de voir que x années après des séparations avec les pervers les pervers continuent à sévir quand il y a des enfants bien évidemment les enfants sont les enjeux sont les vecteurs de cette prolongation parce que le pervers n'est pas très père en rien et que dans cette impossibilité d'accès à la fonction paternelle la vraie et bien il va simuler une relation à des enfants qui n'auront aucune autre finalité que de continuer à bafouer à tyranniser à objectaliser l'autre parent du lien c'est comme ça qu'on a de plus en plus souvent affaire à des histoires incroyables vous en entendez vous aussi dans votre entourage au quotidien où on se dit mais enfin c'est pas possible ils sont divorcés depuis 15 ans et ça continue alors spontanément on aurait tendance à se dire oh bah ces deux là ils ont pas eu envie de se séparer ils continuent encore bah pas du tout il y a une proie et un pervers il y a une victime et réellement un bourreau et pour que le bourreau ne soit pas lui-même confronté à la mort alors il doit impérativement confronter l'autre à la mort et si pour cela il faut manipuler les enfants à outrance et bien il le fera et on voit éclore dans nos pratiques toute une frange psychopathologique d'enfants de pervers aujourd'hui qui s'en sortent bon an mal an plutôt mal an que bon an d'ailleurs et vous voyez quand on réfléchit au pervers on pense à sa proie mais il y a ce qu'on va appeler les victimes collatérales et les victimes collatérales bien souvent c'est les enfants alors voilà je vous ai rapidement esquissé un portrait de la proie du pervers et quand même pour conclure sur comment on s'en sort je ne vais quand même pas vous laisser sur cette idée qu'on ne s'en sort jamais ce serait trop triste alors le seul conseil qu'on puisse donner si tant est que nous les psys soyons là pour donner des conseils ce qui à mon avis n'est pas de notre ressort mais enfin quand même et bien c'est bien entendu de tenter dans le maximum des cas de couper tout lien et vous voyez ça devient un peu une tradition dans le train qui m'amène jusqu'avant il se passe toujours des choses maintenant vous en avez l'habitude derrière moi dans le train il y avait un couple ils étaient juste derrière bon bah j'entendais ce qu'il disait alors c'était un couple recomposé et le monsieur disait à la dame mais je ne comprends pas bien s'il ne paye pas la pension alimentaire pourquoi tu ne donnes pas une suite juridique alors elle lui disait non mais tu ne comprends pas je ne veux pas avoir affaire à lui alors le monsieur lui dit enfin tu restes quand même vachement gentil avec lui quoi alors elle lui dit non mais c'est pas grave l'argent qu'il ne me donne pas c'est pas grave au prix de ma tranquillité tu comprends je considère que ma tranquillité vaut bien le montant de la pension alimentaire et il lui dit non mais enfin tu serais riche que je comprendrais mais tu ne l'es pas alors elle essayait comme elle pouvait de lui expliquer cette chose simple c'est qu'elle se démenait contre un pervers narcissique que la seule chose qu'elle espérait c'était un peu de tranquillité et que si pour ça il fallait arrêter avec la pension alimentaire elle préférait et elle lui a dit cette chose assez intelligente et simple elle lui a dit mais tu sais si je refais un procès de toute façon tout l'argent que je vais prendre par mois de lui il va juste me servir à payer l'avocat donc j'aurais gagné quoi ? rien du tout autant je lui laisse son argent et surtout qu'il ne m'emmerde plus vous voyez dans la logique des pervers tout est instrumentalisé tout et quand il n'y a plus de maltraitance psychologique au quotidien parce que les deux protagonistes ne vivent plus sous le même toit les enfants sont pris à partie et quand les enfants ne peuvent plus être pris à partie il y a le maximum possible la prolongation de la maltraitance par une maltraitance économique alors évidemment si vous réfléchissez bien face à un pervers vous ne gagneriez jamais vous gagnerez même pas un rond parce que le pervers se débrouillera toujours pour que les sous qui vous sont donnés d'un côté soient redépensés de l'autre côté pour que vous ne puissiez jamais jouir de quoi que ce soit qui vienne de lui alors bon dans cette description c'est parce que je voudrais vraiment vous laisser du temps il y a des tas de types de maltraitance dont nous n'avons pas parlé dont la maltraitance sexuelle je vous rappelle que le viol à l'intérieur d'un couple est un délit même si c'est un mari qui viole sa femme ou une femme qui viole son mari ça existe et que dans la maltraitance sexuelle des pervers il y a parfois le passage à l'acte du viol mais il y a le passage à l'acte du viol en alternance avec l'indifférence sexuelle qui est une façon infiniment plus sournoise et silencieuse de dire à l'autre du couple tu m'intéresses tellement plus que j'ai même pas envie de toi et cette maltraitance là qui est extrêmement silencieuse qui est extrêmement sournoise et bien elle va être utilisée par le pervers à des fins de violence psychologique tous les pans de la vie courante sont instrumentalisés par le pervers à des fins de manipulation d'emprise et de domination et la sexualité évidemment en fait partie bon voilà ça a été un propos un peu bref vous m'en excuserez mais comme je reçois plein 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 de questions et que c'est notre dernier séminaire je me dis qu'il faut absolument vous passer la parole et qu'on ait le temps de répondre aux questions voilà je vous écoute va vous passer le micro bonjour bonjour je voulais savoir est-ce qu'un pervers narcissique peut au début de la relation ou avant que la relation soit mise en place par exemple prévenir sa victime mais ils le font tout le temps je voulais dire mais la prévenir de façon explicite bien sûr en disant par exemple je me demande si je suis pas pervers évidemment mais c'est même mieux que ça si vous regardez les textos de pervers aujourd'hui un des outils les plus utilisés dans la relation amoureuse c'est les textos et si vous regardez les textos de pervers ils vous disent tout je lisais l'autre fois sur internet je sais plus trop où je me promenais et je lisais un échange de textos d'un homme qui disait à une femme je vais te manger tout cru alors au début on se dit bon c'est peut-être mignon c'est peut-être un petit clin d'oeil sexuel et le type lui écrit méfie-toi je vais te dévorer alors on se dit j'espère que la jeune femme a coupé courat tout et qu'elle s'est barrée en courant pas du tout elle s'est mariée elle a fait trois mômes et puis après 25 ans de relation enfin non pas 25 ans elle a enfin essayé de s'en sortir et c'est comme ça qu'elle a republié enfin retraduit les premiers textos du couple bien sûr ça fait partie du jeu pervers oui mais moi je disais en utilisant le terme pervers parce que là votre exemple c'est effectivement ça peut être ambigu tandis que si par exemple un homme dit à une femme je vous demande si je suis pervers il utilise le terme et si la femme a un minimum je ne sais pas peut-être qu'elle connaît enfin voilà oui oui rien d'étonnant rien d'étonnant rien d'étonnant d'accord donc on peut non non c'est le sourire cynique du pervers qui d'ailleurs en général prévient sa proie de ce qui va lui arriver et puis vous savez il y a quelque chose que je ne vous ai pas dite mais la proie du pervers quand elle y passe toutes ses années parce qu'en général c'est des histoires de vingtaine d'années quand elle y passe toutes ses années elle finit par être convaincue que ce que lui dit son compagnon est vrai et ce que le pervers agit sur l'autre c'est la déstabilisation psychologique permanente tant et si bien qu'il va réussir à la convaincre qu'elle est folle ou comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure qu'elle était maladivement jalouse ce qu'il va au demeurant publier socialement partout mais quand vous écoutez les pervers vous racontez leurs histoires précédentes ils vous disent elles étaient toutes folles ah bon t'as choisi que des folles tu sais moi je sais pas trop je me fais avoir en vérité il se fait pas avoir il les rend réellement toutes dingues il les rend dingues et quand elles sont suffisamment dingues et qu'elles finissent par partir ou par mourir parce qu'il y a un autre élément dont nous n'avons pas parlé et j'en parlais avec le docteur Véronique Boutet qui est un de vos très très bons praticiens cannais qui est au CHU de Caen qui est spécialiste du cancer du sein et je disais à Véronique que j'étais convaincue vous savez il y a une augmentation d'un certain type de cancer ces derniers temps et je disais à Véronique que j'étais convaincue que c'était la conséquence de ces nouvelles normes de relation sociale et que dans cette cruauté de prolifération du pervers et donc de leurs victimes je pense qu'il y a un nombre non négligeable de proies de pervers qui finissent par développer des pathologies extrêmement lourdes et graves je ne dis pas à l'inverse que tous les cancers du sein sont d'origine psychologique c'est absolument pas ça que je dis mais je dis que il y a un facteur déclenchant probablement d'un type particulier de cancer que ces femmes là développent voyez c'est une autre façon de devenir fou que d'avoir des cellules qui s'emballent autrement que comme elles doivent et ce que je voudrais vous dire et qui est très important pour moi c'est que cette décadence et je pèse mes mots devant l'éminent professeur qui est là bonjour monsieur Goulet face à cette décadence absolue des relations humaines le prix à payer il est terrible il est terrible parce que c'est un prix lourd c'est le prix de mort de maladies extrêmement lourdes parce que le pervers ne flirte qu'avec la mort il ne flirte pas avec autre chose il y a un vrai problème à notre hyper modernité dans cette extrême violence sournoise cachée tranquille calculée je vous l'ai dit les pervers sont en général de très bons joueurs d'échecs si vous rencontrez un homme qui vous emmène à Venise qui vous dit que vous êtes la plus jolie du monde et qui en plus est un très bon joueur d'échecs après deux heures de rencontre barrez-vous oui je vous remercie bonjour je suis l'exemple type de ce que vous venez de raconter je vais donc si vous le permettez vous raconter ma vie hier hier soir j'arrivais de Lyon j'étais à la gare de Caen quand tout à coup j'ai eu l'impression de naître c'est à dire que l'air frais a pénétré dans mes poumons et d'un seul coup je me suis sentie libérée heureuse d'être là alors je vais vous dire pourquoi je suis née de parents immigrés mon père était polonais mon père était né en 1902 ce qui veut dire qu'il avait connu le régime des Tsars la Pologne très pauvre alors madame je suis sûre que votre histoire nous intéresse tous mais comme malheureusement on a peu de temps à partager tous ensemble racontez-nous mais avec pas trop de détails alors simplement c'était pour vous dire que mon père avait des conditions qui l'ont amené à avoir les comportements qu'il a eus donc de fil en aiguille il était polonais il a rencontré notre mère qui était hongroise dans les usines de textiles artificiels du sud-est près de Lyon ils se sont enfin ils ne se sont pas mariés mais ils ont eu trois filles et il se trouve que ma soeur était une vraie petite polonaise avec les cheveux blancs et que bon et donc et mon père était en besoin manque affectif et ce qui s'est passé c'est que il lui a fait subir l'inceste moi je suis né après et moi il ne m'a pas regardé et Boris Cyrulnik le dit dans le la raison le sens qui arrive à l'enfant je ne sais plus le titre que l'enfant qui n'a pas été considéré va s'imaginer qu'il ne vaut rien qu'il est coupable que si on ne l'aime pas c'est parce que il 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 ne le mérite pas et il va entrer dans le sacrifice et faire toute sa vie il va être se donner je vais donner le maximum et il finira bien par m'aimer c'est ça la logique de la victime que je suis et donc j'ai mené ma vie comme ça j'ai épousé un pervers et j'ai eu des enfants qui maintenant sont pervers et donc je suis toute seule et je suis toute seule à Caen et je suis très heureuse d'être toute seule à Caen et il faut vous dire qu'ensuite là j'arrive de trois semaines de là-bas j'ai maigri de quatre kilos je me suis demandé je perdais mon pantalon dans le train et je disais mais qu'est-ce qui se passe ce matin je suis montée sur la balance quatre kilos en moins je suis arrivée là-bas tout était en loque dans la maison que mon père a construite alors le lien avec ma soeur c'est ça c'est que c'est cette maison et moi je ne veux pas qu'elle l'abîme alors il n'y avait plus un robinet qui coulait les canalisations bon on a compris alors d'abord madame j'espère que vous êtes aidé et que quelqu'un vous soutient et vous accompagne aujourd'hui les thérapeutes sont très bien formés pour accompagner ces souffrances là pourquoi pas quand bon bon écoutez j'en sais rien en tout cas en tout cas madame ce que j'entends évidemment c'est que vous avez je vais vous raconter une petite vignette clinique pour répondre pour répondre à votre histoire j'étais une très jeune psychologue clinicienne je travaillais dans un établissement quelques heures qui accueillait des enfants et puis on me dit tu vas accueillir une petite fille dont le papa est en prison d'accord et on me dit mais tu sais elle on t'a donné ce qu'il y avait de moins lourd parce que elle elle a pas été victime d'attouchement sexuel et de pénétration comme les autres soeurs la belle affaire j'étais jeune praticienne j'y ai cru mes collègues se marraient un peu et en fait c'était pas du tout l'enfant qu'il était le plus facile d'accompagner mais l'enfant qu'il a été le plus difficile d'accompagner parce que bien entendu cette petite fille souffrait terriblement de ne pas avoir eu les mêmes privilèges et l'attention du père comme les autres et sa souffrance était immense c'était la souffrance d'une petite fille qui avait son père en prison et qui ne l'avait pas adoubé qui à elle n'avait pas donné l'attention qu'il avait donnée aux grandes soeurs elle se sentait donc terriblement bafouée quasi abandonnée alors bien sûr ces souffrances là font des souffrances et des failles qui vont devenir des nids de prédilection pour le pervers mais comme on a pu le comprendre à la fois vous avez eu cette fragilité mais en même temps vous avez développé une très grande force justement dans le dernier livre de Boris que je lis il dit que nous devons nous devenons les super héros et que le super héros il va déclencher l'animosité de l'entourage au lieu d'être reconnu on va le lui reprocher et on va se liguer contre et bien c'est exactement parce que je voudrais préciser que vendredi soir ils sont allés chercher téléphoner aux urgences et on m'a fait passer pour folle ce qu'ils avaient déjà essayé il y a quelques années en avant oui c'est une histoire ma foi très 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 courante bon vous avez eu affaire à un pervers c'est ô combien fréquent aujourd'hui merci madame de ce témoignage merci beaucoup une question oui c'est une autre question mais qui rejoint votre propos que pensez-vous du couple pervers parce que vous avez eu une description un peu du bourreau de la victime du pervers de sa proie ce qui est une description un petit peu binaire je ne dis pas qu'elle est fausse mais elle est dans une certaine perspective or la question du couple pervers qui ne veut pas dire d'ailleurs que dans ce couple il y ait un pervers des fois il y en a deux alors j'y crois pas dites moi j'y crois pas à quoi au couple pervers je pense qu'il peut y avoir de la perversité qui circule dans des couples oui et qu'il y a des couples dans lesquels circule une perversité massive majeure importante mais un couple qui serait constitué de deux personnes structurées de façon pervers d'abord j'en ai jamais rencontré même pas dans ma vie de tous les jours ou alors ça m'a vraiment échappé mais surtout je n'y crois pas d'un point de vue psychopathologique parce que la logique même du pervers ça n'est pas d'être avec un autre pervers que lui vous voyez il faut il faut alors il y a eu un séminaire où on est longuement resté sur cette question de la séparation et de la différence entre ce qui relève de la perversité de la perversité courante qui peut même être structurante c'est à dire qu'on peut effectivement rencontrer un couple dont la valence essentielle c'est une forme de sadomasochisme qui est une perversité mais le couple sadomaso n'est pas du tout un couple de pervers narcissique ce n'est pas pareil comment vous les appelez alors ? ce que vous décrivez je crois que c'est un gentil couple sadomaso en général ils ne font chier personne cela ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément gentil par exemple un couple où disons des gens qui peuvent avoir une certaine autorité sur des enfants des ados ou des jeunes c'est classique ça et puis monsieur utilise son autorité pour violenter les jeunes filles madame bien sûr amène les jeunes filles le couple ne se séparera jamais madame qui est aussi dans le même travail disons enseignant par exemple amène les jeunes filles amène les jeunes filles à son c'est un exemple enseignant ou médecin amène les jeunes filles à monsieur vous voyez donc là fonctionner il me semble un couple pervers je suis d'accord avec vous la perversion n'est pas seulement structurelle elle est dans le couple vous avez peut-être dans vos lectures la description de cette affaire pas celle que je cite qui fait partie de la clinique mais dans les livres anciens de le désir et la perversion où il y avait au lagné clavreul et clavreul était intervenu sur le couple pervers en disant d'ailleurs que ce qui manquait là dans ce couple c'était pas c'était il y avait des contrats et des contrats pervers inconscients éventuellement bien sûr clavreul n'a jamais travaillé sur le pervers narcissique il a beaucoup travaillé sur la question de la perversité de la perversion et de ce qui circule dans la perversion mon propos ici et cette année a été de vous parler de cette entité psychopathologique qui était très rare qu'on appelait le pervers narcissique et qui selon moi est en train de se généraliser pour des questions d'ordre sociétal qu'on a détaillées qui viennent accentuer l'éclosion du pervers narcissique et la particularité du pervers narcissique n'a rien à voir avec la question de la perversion au sens large ou de la perversité clavreul clavreul a beaucoup travaillé sur ce qui constitue une déviance par rapport à la norme dans une forme de consentement mutuel de ce qui fait entre guillemets pacte diabolique entre un homme et une femme bon mais on n'est pas du tout du tout du tout dans mon propos c'est pas du tout mon sujet de cette année et c'est pas du tout ce dont je vous parle ce dont vous parlez c'est ce qu'on va plus ordinairement appeler des couples sadomaso dans les couples sadomaso il y a une vraie jouissance sadique et une vraie jouissance masochiste qui parfois d'ailleurs change de place le sado devient maso et inversement etc et dans cette dialectique là il y a une dépendance de l'un à l'autre qui est extraordinaire parce que cette dépendance est chevillée à la jouissance qu'on a beaucoup de mal à bouger et les enfants se retrouvent un peu les victimes de cette affaire là c'est pas du tout mon propos alors je vais pas revenir sur tout ce qu'on a déjà détaillé de la différence psychopathologique entre les sadomaso et les pervers narcissiques sinon faudrait que je vous refasse toute l'année de séminaire mais simplement pour répondre à votre question je ne crois pas une seule seconde qu'un couple de pervers narcissiques puisse s'acoquiner ensemble certainement pas une question comment peut-on aider une personne à prendre conscience de sa situation de proie et en particulier dans le cas d'enfants qui sont victimes qui sont pris en otage enfin qui se font à un moment donné le relais des pervers de leurs parents pervers c'est la question c'est la question à laquelle il est très compliqué de répondre je crois d'abord qu'il ne faut pas hésiter à proposer un lieu un espace d'élaboration et d'écoute pour les enfants vous avez les CMPP les centres médicaux psychopédagogiques qui sont des CMPP sectorisés il y en a dans toute la France qui sont des lieux d'accueil et d'écoute d'accompagnement des enfants ou des adolescents par des spécialistes qui vont tranquillement pouvoir comprendre avec l'enfant qu'un des deux parents est pervers et qu'il se retrouve victime de cette relation d'emprise mais c'est très compliqué pour un enfant de dire de son père ou de sa mère il ou elle est pervers et j'en veux plus c'est très compliqué et ce d'autant qu'en général l'enfant a besoin de ressembler à un de ses parents pour grandir le petit garçon a besoin de s'appuyer sur le modèle de son papa et la petite fille de sa maman et donc il va quand même s'approprier des parts de cet individu là alors on espère qu'il ne s'approprie pas trop la part entre guillemets pervers et c'est très difficile c'est très compliqué donc pour répondre à votre question comment les aider et bien je crois qu'il faut les emmener consulter des spécialistes de l'écoute de l'enfant ou de l'adolescent et puis leur permettre à eux de mettre des mots sur ce malaise parce que ce qui est incontournable c'est qu'ils éprouvent une souffrance à être en prise avec ce type de parents et que cette souffrance là et bien on peut leur dire elle est légitime t'as le droit de souffrir et pour t'aider parce que tu souffres et bien on va aller voir quelqu'un tu vois si tu t'es cassé la jambe on va voir un orthopédiste si t'as mal au coeur on va voir un cardiologue et bien si tu es du chagrin et que la situation avec un de tes parents est trop lourde et bien tu peux aussi aller parler à une dame ou à un monsieur et donc je crois que le début de la solution est là alors après c'est long derrière ça se fait pas c'est pas un coup de baguette magique mais en même temps vous avez là ouvert une porte sur une appropriation possible de l'enfant par lui-même de sa parole de sa souffrance et puis surtout vous lui avez proposé quelque chose qui dans le cadre des emprises de pervers est tout à fait nécessaire c'est une mise à distance et oui c'est à dire que par l'appropriation de la parole il y a enfin la mise en place d'un circuit subjectif qui peut à nouveau se mettre en route le problème c'est que le pervers fait de l'autre un objet et que l'autre finit par être vraiment objet il est même objet de lui-même au bout d'un moment quand vous lui proposez de parler et bien vous lui proposez cette chose extraordinaire qui consiste à redevenir sujet et c'est dans ce basculement de l'objet au sujet que quelque chose de la solution peut émerger et c'est d'ailleurs la solution je crois pas seulement dans les cas d'enfants mais de façon plus générale même les adultes qui sont en prise avec des pervers le pervers c'est vraiment la mauvaise rencontre c'est les énergies sataniques qui sont croisées un beau jour et dont vous aurez du mal à vous débarrasser jusqu'à la fin de vos jours enfin comme je l'ai dit souvent rassurez-vous le pervers aussi meurt un jour oui monsieur dites nous alors moi je voulais poser une question que je trouve complexe c'est le cas de l'enfant pervers narcissique alors moi il se trouve que je suis l'aîné l'aîné j'ai été épargné d'une lignée de neuf enfants et je suis témoin depuis plus de 40 ans parce que j'ai une de mes soeurs on était sept garçons parlez dans le micro redites nous ça dedans oui alors je vous j'ai envie que vous développiez la question de l'enfant pervers narcissique et sa victime est ma mère actuellement ma mère a 92 ans ma charmante soeur en a 61 et ça fait plus de 40 ans qu'elle harcèle ma mère en la culpabilisant en disant qu'elle ne l'a pas aimé qu'elle a été rejetée par la famille et elle a trouvé elle a trouvé un biais que moi je trouve pratique mais bon qui est efficace c'est vous êtes une famille famille nombreuse unie catho mais vous m'avez abandonné rejeté et je suis en train de régulièrement elle crève de faim elle est obligée de faire la manche elle touche plus son RSA actuellement elle touche plus son RSA alors c'est difficile un peu de répondre à la question enfin je vais vous dire du portrait que vous faites il serait difficile pour moi de vous confirmer la perversion narcissique de la soeur dont vous parlez parce qu'il y a des grandes hystéries qui se présentent exactement comme ça et il faudrait aller un peu plus loin pour pouvoir trancher il y a et ça revient un peu à ce qu'on disait avec monsieur tout à l'heure il y a des perversions ou des perversités dans d'autres structures psychopathologiques sans pour autant que ça relève de la perversion narcissique bon maintenant vous posez la question des enfants pervers narcissiques mais les adultes pervers narcissiques étaient déjà des pervers narcissiques enfants vous savez donc finalement ça revient un peu à ça alors la question de l'enfant pervers narcissique c'est et ça rejoint toute notre grande élaboration d'ordre de réflexion sociologique c'est à dire qu'aujourd'hui les enfants sont majoritairement des enfants rois des enfants qui ne sont pas confrontés à la castration des enfants qui ne sont pas confrontés à la frustration des enfants qui ne sont pas éduqués des enfants à qui on ne rappelle pas que l'autre existe qui sont dans cette atomisation du sujet de l'hypermodernité et dans cette inflation narcissique du moi-je me, I and myself et ces enfants-là deviennent évidemment des adultes pervers narcissiques donc il n'y a pas vraiment à proprement parler si j'ose dire de question de l'enfant pervers narcissique si ce n'est qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'enfants pervers narcissiques autour de nous et que je ne me permettrai en aucun cas d'avoir un avis quel qu'il soit sur ce que vous nous avez raconté de votre histoire mais d'un point de vue général le pervers narcissique entretient une relation très particulière avec sa mère la mère et le pervers sont un couple à part entière et c'est un couple qui fonctionne avec une espèce de transmission de la perversion il est très rare qu'on ait affaire à des vrais grands pervers narcissiques sans que derrière ne se cache une mère elle-même pervers narcissique ce qui prend une autre allure c'est pour ça oui vous faites des grimaces c'est pour ça que je vous dis je crois que vous allez un peu vite quand vous utilisez le vocable pervers narcissique il y a chez les grandes hystériques exactement ce type de discours là ce type de défense et l'hystérie on a tendance aujourd'hui à avoir vraiment galvaudé parce que c'est passé dans le langage courant et on pense que c'est assez ordinaire et banal mais l'hystérie est une maladie très grave et ô combien douloureuse et ennuyeuse voilà mais je vous proposerai peut-être un séminaire annuel sur l'hystérie une autre question vous venez de souligner effectivement à quel point ce problème était un problème de société et finalement que la société actuelle avait tendance à le favoriser et ma question finalement est assez générale c'est à dire que je pense d'une part que beaucoup de situations de société de dépendance par exemple psychanalyste et patient par exemple médecin et patient professeur élève patron secrétaire etc induisent ou favorisent et justement j'hésite entre les deux termes ce genre de comportement mais par ailleurs je constate que pareil des personnes justement un peu sensibles et averties sentent par avance le pervers narcissique moi je connais des personnes qui disent que devant un pervers narcissique et quelquefois avant qu'il ne parle il y a quelque chose qui la prévient et à ce moment là elle se ferme et elle fuit alors je voudrais enfin c'est une variante en quelque sorte de l'inné de l'acquis je pense qu'on peut le devenir mais je pense qu'il y a surtout une nature de pervers narcissique qui induit comme des ondes et que quelqu'un d'un peu attentif dès le premier contact peut saisir des éléments qui le mettent en garde merci professeur donc professeur Goulet mérite professeur de littérature merci de votre présence la question que vous ouvrez elle est un peu double d'abord nous ne sommes pas tous égaux à la question intuitive presque animale que vous soulevez et j'ai rencontré récemment un homme qui est très intuitif qui a une espèce d'intelligence animale au premier plan qui est un artiste de théâtre donc quelqu'un qui travaille cette question là avec lui-même et qui pour autant s'est retrouvé en prise avec un pervers narcissique et qui n'y a vu que du feu il n'y a vu que du feu parce que tous les pervers narcissiques ne sont pas égaux de la même manière que nous ne sommes pas tous intuitivement égaux il y a des super pervers au super pouvoir de séduction et le grand pervers narcissique vous allez rire et celui qui nous apparaît dans un premier temps comme un espèce de demi-dieu le super pervers narcissique c'est celui qui le jour de son intronisation ou de sa passation de pouvoir est adulé par toute la presse celui-là a un ressort infiniment plus fin et subtil alors je ne sais pas si c'est le cas nous allons voir nous allons rester attentifs et nous verrons mais il y a des grands pervers et le grand pervers est quelqu'un qui se présente comme quelqu'un de très soucieux de la relation éthique ou de la relation à l'autre et oui celui-là il est terrible je peux vous le dire alors celui-là il est très difficile à dérouter peut-être qu'intuitivement la personne à laquelle vous pensez réussirait à le percevoir à entendre voilà mais il n'y a pas de règle absolue il n'y a pas du tout de règle absolue et puis quant à la question de la relation évidemment qu'on qualifierait de relation transférentielle nous les psychanalystes c'est-à-dire cette relation de patient à médecin ou à celui qui est supposé détenir un savoir et bien c'est pour ça que la psychanalyse est en permanence une pratique de l'éthique et que quand on demandait à Lacan de définir ce qu'était que la psychanalyse il disait que c'était une pratique de l'éthique bien sûr qu'il y a énormément de positions de pouvoir aujourd'hui qui abusent de cette relation de pouvoir et bien entendu nous connaissons tous ces soignants qu'ils soient médecins ou infirmiers ou autres qui sont dans une relation quasiment d'aliénation de l'autre patient qui devient un objet de leur espèce de toute puissance et de tout savoir bien sûr et je suis entièrement d'accord avec vous ça fait partie du même processus d'évolution hyper moderne que ce rapport abominable mais bon on est encore libre et quand vous avez affaire à ce type d'individu craquez-lui la porte au nez et allez voir son copain et oui on est aussi capable à un moment donné de refuser une relation d'emprise ou de domination d'un soignant ou d'un médecin quel qu'il soit on est aussi libre de dire bah finalement j'ai décidé de changer de crèmerie je vais voir quelqu'un d'autre j'aurai peut-être trois mois d'attente de plus mais je vais voir quelqu'un d'autre et puis si c'est urgent il reste toujours l'hôpital et là par contre à l'hôpital on n'a pas tellement son mot à dire voilà bonjour bonjour où est-ce que vous êtes levez la main que je vous vois ok alors je vous pose cette question même si je me doute un peu de la réponse je vais tenter est-ce qu'un pervers peut se dépervériser sur la voie de la repentance j'adore la question qui va avec votre âge pourquoi ? j'aimerais tellement vous répondre oui mais non c'était pour argumenter justement j'attendais votre âge alors non parce que d'abord on ne choisit pas sa structure et qu'on n'en change pas et c'est toute la différence un couple sadomaso que nous proposait de réfléchir monsieur on va pouvoir bouger des choses dans un couple sadomaso parce qu'il y a quelque chose dans le circuit de la jouissance qu'on va pouvoir modifier parce qu'on est dans le circuit de la jouissance et qu'on n'est pas dans la structure quand on touche à la structure on touche à quelque chose d'immuable ce qui ne s'est pas fait en son temps ne se fera plus jamais ce qui ne s'est pas structuré ou élaboré dans l'enfance ne bougera plus jamais alors on peut travailler tout ce qui est autour de la structure mais la structure en soi on ne peut pas la modifier c'est comme si vous preniez un bâtiment vous allez pouvoir tout changer à l'intérieur tout ce que vous voulez vous allez pouvoir écrouler même des murs porteurs vous allez pouvoir changer la taille des pièces vous allez pouvoir tout laisser en open space vous allez pouvoir faire tous les chantiers que vous voulez à l'intérieur et c'est un clin d'oeil à notre névropathe préféré Franck qui est architecte à la retraite mais Franck vous dirait qu'on ne peut pas toucher impunément à la structure d'une bâtisse sinon tout se casse la gueule Franck je ne dis pas de conneries non ça va et bien c'est la même chose c'est à dire que quelqu'un qui est structuré sur une modalité pervers un vrai pervers narcissique vous ne le changerez jamais mais ce qu'il réussira à faire c'est à induire chez vous l'espoir qu'il puisse changer par amour pour vous et c'est l'espoir sans doute le plus dangereux et si j'ai un conseil à vous donner maintenant que je vous ai dit à peu près 40 fois aujourd'hui que les psys n'avaient aucun conseil à donner barrez-vous une autre question oui alors ça va un petit peu dans le même sens moi je me reconnais dans je suis ici mon conjoint correspond à tout ce qui vient d'être dit et moi je suis l'aînée et ça a un peu répondu parce qu'il me donne l'espoir nous faisons une thérapie ensemble est-ce qu'il y a des donc est-ce qu'il y a l'espoir j'ai envie de demander et en même temps j'ai la réponse les choses se sont améliorées il reconnaît ma souffrance il y a une véritable évolution est-ce qu'il peut reconnaître qu'il fait du mal et un peu changer quelque part alors vous savez les pervers ils savent parfaitement qu'ils font du mal c'est des individus suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils font à l'autre la question c'est pas de savoir qui vous fait du mal la question c'est celle de l'empathie la question c'est celle de la jouissance qu'il tire à vous faire du mal ou de l'indifférence absolue à votre souffrance si vous confrontez le pervers à la perte de son objet c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous le confronter lui à la castration qui est insoutenable pour lui en fait un pervers narcissique ne peut réussir à soutenir la perte de l'objet c'est à dire du conjoint ou de la conjointe qu'à partir du moment où il l'a remplacé et où il a un autre objet c'est la raison pour laquelle dans 100% des histoires de séparation d'avec un pervers narcissique quand nous sommes enfin arrivés à une séparation c'est que le pervers avait une autre nana à la place de la nana calife à la place du calife ou le contraire ou un homme à la place de l'homme etc mais quand il n'y a pas de remplaçante au titre et bien le pervers est capable de déployer tout son aéropage de séduction celui-là même que vous aviez connu les premiers temps il n'a pas oublié comment on faisait et donc il va l'utiliser et le mettre à profit de cette non-confrontation à la perte de l'objet alors je vous souhaite que ça marche vous verrez bien pensez à vous je crois que ce qu'il est important de garder à l'esprit c'est que vous puissiez être pensante pour vous-même voilà dans un couple la garantie du succès c'est que chacun pense à lui pas de façon égocentrée mais et narcissique mais que chacun soit centré sur ce qu'il est lui dans sa capacité à donner à l'autre quoi donner qu'est-ce que l'autre manifeste comme besoin qu'est-ce qu'il est juste de donner juste de ne pas donner mais pour tout ça il faut rester à sa place à soi ça veut dire madame que le plus important aujourd'hui c'est que vous répondiez à des questions qui ne touchent que vous qu'est-ce qui est bon pour vous qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce que vous entendez et vous êtes finalement dans une logique assez proche de celle de notre ravissante jeune femme tout à l'heure y a-t-il un espoir pour qu'il change il n'y a pas d'espoir avec les pervers il n'y a que des désespoirs une autre question bonjour bonjour moi je voudrais savoir quand on a été victime d'une proie enfin quand on a été une proie comment on est capable de se reconstruire et de ne pas devenir à nouveau une proie parce que d'après ce que vous expliquez on a quand même des profils type et ce qui est très compliqué c'est de redonner confiance et pouvoir essayer de se projeter dans une nouvelle relation sans avoir peur à nouveau d'être une proie puisque automatiquement au démarrage d'une relation c'est comme vous dites un peu tout beau tout rose et quand on voit le processus du pervers en fait nous proie c'est limite ce qu'on attend c'est à dire qu'on nous valorise qu'on nous redonne confiance et tout ça mais quand on vous écoute on se dit de toute façon on va retomber de nouveau sur un pervers donc comment on peut se reconstruire quand on a échappé à la descente aux enfers qui nous mène quand même assez loin quand on échappe à la mort parce qu'il y a un étayage autour qui est énorme et qui a repéré la faille mais dans la reconstruction c'est quand même assez compliqué alors je vais vous dire la reconstruction elle doit se faire seule et surtout pas dans une relation à un autre homme alors toutes les histoires sont singulières et individuelles mais le pervers va réussir à vous convaincre que vous n'êtes pas désirable que personne ne veut de vous c'est d'ailleurs en général la première des certitudes des proies de pervers quand elles arrivent dans le cabinet du psy c'est d'être convaincues qu'elles ne rencontreront jamais plus personne parce que personne ne vaudra d'elles ou d'eux parce que le pervers ou la pervers est parvenue à les convaincre parfois avec des des bassesses inqualifiables je me souviens d'une patiente qui sanglotait la certitude que c'était un tellement mauvais coup au lit qu'il était hors de question qu'un autre homme découvre comme c'était un mauvais coup au lit alors cette certitude elle lui a été transmise de façon très savante par son conjoint qui s'est garanti qu'elle n'ait sûrement pas envie d'aller se foutre à poil dans le lit d'un autre ah oui ça vous fait rire mais c'est quand même ça alors c'est un exemple qui est très parlant et qui est très cru mais en fait c'est comme ça pour tout et pour des choses plus fines si vous attendez de vous reconstruire dans le regard d'un autre d'un autre homme vous prenez le risque de reproduire cette même histoire par contre si vous vous tenez à cette nécessité d'abstinence vous verrez c'est très sympa de dire non tout le temps vous allez dire non 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 et plus vous direz non et plus les hommes viendront vous convoiter et plus vous direz non 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 et bien c'est dans ça que vous allez restaurer le rapport à vous même et dans cette restauration là ensuite vous pourrez rencontrer quelqu'un sans reproduire on l'espère cette même histoire puis bon vous savez moi je suis psychanalyste alors je me refais pas j'ai tendance à penser que consulter c'est un mal nécessaire un mal parce que c'est difficile qu'on passe par des périodes pas simples et nécessaire parce que c'est comme ça qu'on se construit et se reconstruit donc j'ai tendance à répondre à votre question en vous disant un délai obligatoire d'abstinence associé à quelques consultations et vous devriez être prête à rencontrer un vrai monsieur gentil parce que ça existe merci je vous en prie je reviens sur la question des enfants avec une angoisse qui pointe partons du principe qu'il y a une éclosion de pervers narcissiques sur un phénomène ascendant et qu'on va très certainement difficilement contenir si on élève un enfant en lui transmettant et qu'il lui réussisse à s'approprier la notion de bienveillance d'attention à l'autre de capacité à se remettre en cause est-ce qu'on n'en fait pas une proie pour l'ensemble des pervers qui vont se développer autour et je vous avoue que j'ai peur de votre réponse alors je crois qu'il y a tout à l'heure on déjeunait avec mon or malopathe préféré et son épouse la très charmante Pascal qui nous passe le micro notre maman à tous ici et en fait on faisait ce constat de toute une génération de jeunes qui se dirigent aujourd'hui vers des métiers de passion l'humanitaire le soin aux autres etc etc alors il y a dans la cartographie actuelle hyper moderne des courants qui sont très franchement opposés les uns aux autres où il y a des espèces d'énormes ruptures et on me dirait peut-être que c'est une vision très manichéenne du blanc et du noir je crois qu'il y a effectivement toute l'émergence de toute une frange de notre jeunesse dirions-nous qui sont de plus en plus attachées à des valeurs avec dans le même mouvement cette éclosion de la spiritualité de ce désir de donner du sens à la vie de tous ces gens qui de plus en plus aujourd'hui veulent accéder à une forme d'éveil transcendantale et puis à côté de ce courant-là il y a celui auquel appartient les pervers narcissiques et tout le courant du cynisme actuel de la finance de la mondialisation de tout ce que nous connaissons et que nous n'apprécions pas forcément alors est-ce que les uns vont se faire manger par les autres comme dans un mauvais film de science-fiction bien je vais vous surprendre je pense que les forces de la lumière réussissent toujours à l'emporter sur les forces du mal et des ténèbres alors de façon moins drôle et plus précise je pense que quand on élève des enfants comme vous le faites ou comme nous sommes plusieurs à tenter de le faire et bien je pense ou j'ose espérer que ces enfants-là échappent au cynisme et qu'ils parviennent à trouver un chemin dans une bienveillance mutuelle partagée alors évidemment il n'y a pas de grande généralité il n'y a que des cas individuels mais j'ai quand même bon espoir que nos gamins passionnés d'humanitaire vont réussir à faire des vies entre eux au bout du monde avec leurs petits sacs à dos leurs baluchons et leurs chaussures dégoûtantes pendant des mois à l'autre bout du monde pour servir les plus faibles et les plus démunis et que ça va les tenir sacrément à l'écart des pervers qui vont se trouver des proies un peu moins franchement engagées vous voyez d'un point de vue psychopathologique la différence elle est là voilà une autre question ça a répondu à votre question en fait oui merci une autre question alors je vais répondre à une question d'une dame qui m'a écrit beaucoup de fois et qui ne prend pas la parole donc je vais répondre on m'a interrogée sur la différence psychopathologique entre les états limites et le pervers narcissique est-ce que cette personne est là ? non vous êtes là bien alors vous m'avez posé la question plusieurs fois tant est si bien que je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous donne une vraie réponse travaillée donc j'ai même un peu travaillé ma réponse alors dans un premier temps je me suis demandé qu'est-ce qui venait rapprocher spontanément pourquoi cette question de l'état limite et du pervers narcissique où je me suis dit moi clinicienne c'est tellement différent et puis en cherchant à vous répondre j'ai compris évidemment la question il m'a fallu un temps mais j'ai fini par la comprendre il y a chez les états limites et les pervers narcissiques cette particularité d'être à cheval d'un point de vue structurel entre la nivrose et la psychose et ça fait évidemment un point de convergence dans les deux cas on retrouve un mécanisme de défense psychique particulier qui le dénie les états limites ont en plus affaire au clivage et à l'identification projective mais ce qui vient faire la très grande différence entre l'état limite et le pervers narcissique c'est que le pervers narcissique fait de l'eau ah l'état limite alors l'état limite est une entité nosographique c'est une structure névrose psychose perversion c'est les grandes catégories et puis certains psychanalystes Winnicott en tête ont commencé à entrevoir une catégorie qui serait ni franchement psychotique ni franchement névrosée et qu'on a appelé les états limites beaucoup de gens à la suite de Winnicott ont travaillé cette affaire là chez nous en France on travaillait bergeret en yeux des gens comme ça et la particularité de l'état limite c'est d'être en deçà de l'ancrage d'hypien mais pour autant c'est pas des psychotiques et pour revenir à votre question madame en fait la question m'a surprise parce que cliniquement on a affaire à des gens tellement radicalement différents l'état limite est quelqu'un de touchant parce que c'est quelqu'un en souffrance l'état limite pour le dire un peu simplement c'est quelqu'un qui fait du mal à lui-même et qui est dans un rapport de destruction à soi alors que le pervers narcissique est dans un rapport à la mort de l'autre voyez et même si parfois on peut retrouver des choses d'allure d'allure mais alors vraiment très loin pervers chez les états limites je crois quand même que les états limites sont alors les états limites on dit qu'ils sont structurés en faux self mais le faux self de l'état limite vous voyez c'est pas du tout une mise en scène organisée de la mise en scène de soi du pervers le faux self de l'état limite c'est une organisation qui permet au moi de ne pas s'écrouler il y a donc chez l'état limite une souffrance qui est très authentique qui est très sincère qui est très prenante qui est très parlante alors que chez le pervers narcissique on est dans du faux semblant du grand comédien et humainement vous voyez on n'est pas du tout du tout du tout au même endroit il y a chez l'état limite une souffrance dépressive contre laquelle l'état limite lutte en permanence et c'est une lutte permanente contre une dépression anaclétique l'état limite c'est quelqu'un qui a fait une expérience très angoissante dans la première année de vie il y a des hypothèses qui ne sont pas toutes les mêmes mais disons moi je suis plutôt winnicotienne dans mon regard des états limites les lacaniens par exemple même si par ailleurs je suis très attachée à l'enseignement de Lacan de tradition les lacaniens ne croient pas vraiment aux états limites vous voyez bon c'est des questions de chapelle d'école ça n'a pas grande importance mais pour winnicot l'état limite c'est un bébé qui a fait l'expérience enfant d'être confronté à une mère not good enough d'une mère pas suffisamment bonne et qui a fait l'expérience de l'angoisse submergente du nourrisson qui s'est sentie dans sa vulnérabilité et en a découlé une problématique très sévère du narcissisme primaire le narcissisme primaire alors c'est une c'est un concept théorisé par Freud en 1914 et le narcissisme primaire c'est cette perception du nourrisson de lui-même de sa toute puissance et c'est un narcissisme essentiel d'après Freud c'est ce moment où le bébé se prend pour le roi de la terre il se prend pour Dieu en fait nous venons au monde en pensant que nous sommes Dieu et puis progressivement nous devons apprendre que nous ne sommes pas Dieu et c'est à ce prix là que le bébé gagne en autonomisation en séparation à la mère etc. alors quand ce narcissisme primaire est bafoué et bien le nourrisson est entravé dans la suite de son développement et ne réaccroche pas la mort se dit pienne qu'il doit accrocher dans les années qui suivent donc vous voyez que l'état limite c'est une problématique narcissique mais du narcissisme primaire or chez le pervers narcissique c'est une problématique du narcissisme secondaire et ça n'a rien à voir c'est ce qui fait que dans un premier cas nous avons affaire à une souffrance très authentique très perceptible que l'on reçoit dans le lien clinique à nos patients alors que dans le cas des pervers narcissiques il n'y a aucune souffrance zéro sauf si l'objet venait à disparaître et là ce n'est pas vraiment de la souffrance en plus il faudrait qu'on prenne le temps d'affiner est-ce que j'ai enfin répondu à votre question c'est super je vous en prie y a-t-il une autre question oui monsieur attendez Pascal quelle est la part de l'acquis et de l'inné chez le pervers narcissique vous voulez dire qu'on est très pervers que la grâce aurait comme ça un goût de baguette magique une mauvaise fée aurait fait ce bébé va naître pervers alors je vais vous dire je crois à l'inné dans le sens de la transmission transgénérationnelle je crois à l'inné dans le sens de ce qui est hérité par les générations passées je crois pas à l'inné en tant que tel c'est-à-dire la matière pure qui viendrait s'incarner sans qu'il n'y ait rien derrière alors l'inné pour moi c'est ce qui se trouve chez le bébé hérité des arrières arrière 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 grands-parents etc etc cette inné là je peux en parler avec vous si vous entendez par inné quelque chose de couper de tout et simplement tomber du ciel je peux rien vous en dire parce que j'y crois pas voilà alors du point de vue de la transmission transgénérationnelle évidemment il y a quelque chose d'abord qui fout le camp justement dans cette transmission là et aujourd'hui il n'y a plus tellement d'héritage grand-paternel c'est-à-dire que la figure d'autorité dans les familles traditionnelles françaises ou la figure de la grand-mère la figure du grand-père c'était des figures fortes qui portaient les générations qui venaient aujourd'hui ça n'existe plus du tout parce qu'il n'y a plus de transmission verticale on est dans une espèce d'horizontalité partout pourquoi le grand-père vaudrait mieux que mon grand-frère il n'y a pas de raison il n'y a plus d'héritage symbolique du père donc pas non plus du grand-père ni de l'arrière-grand-père ni etc alors ça dans le non-héritage vous voyez je réponds à votre question un peu à l'envers dans le non-héritage il n'y a plus d'inné quand il y a de l'inné c'est à dire qu'il y a de la transmission transgénérationnelle des aînés et là on temporise quand même le propos parce qu'il y a une figure d'autorité à l'ombre de laquelle l'enfant grandit ce qui du point de vue de la structuration psychique est extrêmement intéressant et qui est plutôt un gage de garantie d'avoir quelques limites ça borde un peu quand il n'y a même plus cette figure là vous voyez que le petit garçon c'est le roi absolu qui a pris la place des prédécesseurs aussi donc je pense que c'est beaucoup de l'acquis et malheureusement on devrait mettre au programme des écolos comme le réchauffement climatique les problèmes environnementaux l'agriculture les légumes les fruits les pervers narcissiques voilà oui tout d'abord merci beaucoup de vos propos qui sont fort intéressants j'avais une question concernant et revenir sur les structurations notamment névrotiques psychotiques et états limites notamment concernant la relation d'objets psychotiques fusionnelles névrotiques érotiques et analytiques donc écœurne-t-il de la relation d'objets pour les pervers narcissiques même si j'ai déjà une petite idée alors allez-y dites-nous quelle est votre idée il n'y a pas de relation d'objets oui évidemment la relation d'objets alors je vais juste un petit peu décoder la relation d'objets anaclitiques chez les états limites c'est cette relation qui renvoie au premier mois de vie compliqué de ce bébé des états limites dont je vous parlais tout à l'heure chez le psychotique on imagine qu'il y a une relation particulière qui est une relation exclusivement à deux on va pas préciser plus le propos et que chez l'enfant psychotique il n'y a pas d'amorce de ce qu'on appelle la triangulation c'est-à-dire de la sortie du deux pour devenir trois moi-maman et puis un jour moi-maman-papa et puis moi-maman et papa qui m'en kikine quand même dans ma relation à maman ou le contraire et cette relation à trois c'est ce qui définit la relation d'objet névrotique la relation à deux c'est très schématiquement ce qui définit la relation de l'enfant psychotique et puis la relation anaclétique c'est les états limites d'où la question de madame qui était quelle serait la nature de la relation d'objet du pervers narcissique il n'en a pas l'autre n'existe pas chez le pervers il n'y en a pas d'autre voilà une autre question en tant que thérapeute vous accueillez un couple et vous vous apercevez en 6-4-2 que par exemple monsieur est un pervers narcissique comment donnez-vous suite au travail bon alors je vais vous décevoir je ne reçois pas de couple je ne reçois pas de couple parce que je fais partie de ces gens qui ne croient pas à la thérapie de couple je ne reçois jamais de couple je ne reçois que des gens individuellement alors par contre il m'arrive de recevoir des familles autour des enfants puisque je suis pédopsy aussi et il m'arrive de recevoir des jeunes enfants parfois des très jeunes des moins jeunes et je les reçois avec papa et maman alors dans ce cadre là il peut m'arriver effectivement de déceler qu'un des parents est sacrément pervers mais je suis très emmerdée mais je fais mon boulot avec l'enfant voilà je fais mon boulot du mieux que je peux avec l'enfant en mettant le plus à distance le parent pervers de la relation de ma relation à l'enfant et je cherche dans la mesure du possible à dégager chez l'enfant les compétences suffisantes pour mettre à distance le père toxique ou la mère toxique c'est compliqué mais on y arrive c'est dur mais on y arrive parfois voilà mais moi je fais pas de thérapie de couple donc j'en sais rien une autre question attendez le micro attendez le micro il est là derrière vous oui pouvez-vous expliciter j'ai pas bien compris le pervers narcissique a un rapport particulier à la castration je sais pas si j'ai bien noté il sait qu'il n'a pas le phallus il joue avec je vous avez très bien noté oui mais oui d'accord mais est-ce que vous pouvez alors expliciter ce que ça signifie il faut quand même que je vous dise que cette simple phrase a fait l'objet d'un séminaire tout entier et que oui oui vous allez le retrouver sur la chaîne de Franck et que c'est pour ça que je vous disais en préalable de notre séminaire aujourd'hui que je n'allais pas revenir sur ce que nous avions vu mais je vais quand même essayer de vous expliquer très rapidement pourquoi vous partiez le pervers narcissique enfin tout individu sort de ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est à dire de ce narcissisme primaire de la toute puissance du nourrisson d'accord en étant confronté d'abord à de la frustration allez soyons d'abord dans le réel à de la frustration et puis progressivement à ce que psychiquement on va nommer la castration l'individu normal ordinaire le névropathe ordinaire vous et moi allons grandir avec cette certitude que nous ne sommes pas propriétaires de cette chose incroyable qu'on appelle le phallus globalement nous sommes des individus castrés bon il va se passer des choses autour de cette affaire là mais enfin bon on sait quand même qu'on est sorti de la toute puissance première alors le psychotique lui il n'en sort pas de la toute puissance première il reste dans cette espèce d'illusion de toute puissance d'un narcissisme primaire donc le névrosé vous et moi on en sort complètement et puis le pervers lui il sait contrairement au psychotique que la castration existe mais il refuse de s'y soumettre c'est ce qui fait qu'il reste non pas dans l'illusion de cette toute puissance mais dans la simulation de cette toute puissance et qu'il va jouer en permanence d'avoir et ne pas avoir le phallus contrairement à une dialectique qui consisterait à être ou ne pas être le phallus le pervers lui il joue à l'avoir ou à ne pas l'avoir il est en permanence sur cette limite là c'est d'ailleurs pour ça que le pervers narcissique est quelqu'un qui est sans arrêt en train de flirter avec la limite la limite de tout il amène tout doucement le conjoint à la folie en restant à la limite de ce qui est tolérable le pervers narcissique c'est celui qui joue le mieux avec toutes les institutions d'état les impôts les trucs les machins il fait ça super bien le pervers narcissique il est juste à la limite juste avant que ça lui tombe dessus bon puis quand il est confronté à la loi en général il se fait ramasser mais voilà est-ce que ça vous a un peu éclairé ou moyennement allez voir une autre question monsieur oui je voulais savoir si vous ne pensiez pas que il y aurait encore beaucoup de choses à apprendre sur le pervers narcissique parce que la victime on la connait enfin la victime doit voir le thérapeute on peut en tirer des études psychopathologiques le pervers narcissique il ne va pas voir le thérapeute et peut-être y a-t-il je ne sais pas certaines variétés de pervers narcissiques il n'y en a pas une une catégorie un point final et qu'il y a peut-être encore des choses à découvrir là-dessus vous avez entièrement raison c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me demandais si l'année prochaine on prolongeait sur le pervers narcissique alors j'avais un peu peur que vous soyez au bord de l'indigestion j'ai pas encore répondu à cette question mais c'est vrai moi c'est une question que j'aimerais bien prolonger et vous avez raison le pervers narcissique on le voit jamais dans le cabinet du thérapeute c'est ce que je disais une fois on voit les pervers narcissiques aujourd'hui chez les ersatz de thérapeutes chez les types qui font de l'ego l'ego psychology d'une façon ou d'une autre qui font du renforcement du moi et ouais ben ouais ben voilà ben voyons donc les pervers narcissiques vont voir des espèces de types ou de nanas souvent c'est des hommes quand même qui favorisent l'éclosion et la réaffirmation de l'ego donc c'est des gens qui viennent dire à ce pervers narcissique combien il est grand beau et fort alors pour qu'on lui dise combien il est grand beau et fort le pervers il est ok pour payer ses séances il n'y a pas de problème il les paye rubis sur ongle c'est les rares cas et il n'y a que ces gens là finalement qui ont affaire à des pervers et puis les pervers et bien malheureusement on les rencontre dans nos vies et parfois dans nos vies privées et nous les psy sommes des proies absolument idéales pour les pervers donc je crois que je me faisais cette réflexion j'étais à un groupe de travail de psychanalystes et il y avait quelques femmes on a un tout petit peu causé la question des pervers narcissiques et en écoutant mes collègues je me suis rendu compte qu'elles en connaissaient tout un sacré rayon voilà donc effectivement il y a beaucoup à travailler encore sur le pervers narcissique et je suis assez d'accord avec vous il y a différentes tonalités de pervers narcissiques qu'il serait bon de prendre le temps de découper d'un point de vue nosologique nosographique à défaut de pouvoir les découper réellement voilà y a-t-il une autre question ? oui attendez attendez que Pascal vous donne le micro on parle de couple pervers narcissique avec l'homme pervers narcissique la femme proie ou l'inverse mais n'est-il pas vrai qu'on puisse rencontrer des amis dans cette forme de jeu l'une pervers narcissique et l'ami pervers narcissique je l'ai moi-même vécu bien sûr bien sûr je crois qu'il faut le dire aussi c'est pas que l'équipe bien sûr non 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 évidemment vous avez raison de me le faire dire à chaque séminaire en fait quelqu'un me le fait dire et vous avez raison moi je réfléchis essentiellement sur la relation amoureuse dans le sens où elle est le premier noyau de la cellule familiale et que si on essaye de réfléchir à la société qui nous abrite et bien on va penser au modèle familial en premier lieu mais vous avez bien raison de remarquer et de souligner qu'on a offert à des pervers dans notre vie de tous les jours et pas simplement sur le modèle amoureux que bien souvent les relations amicales sont possiblement bien sûr professionnelles je le disais tout à l'heure sur ce modèle là on m'a parlé d'un livre récemment qui est très à la mode d'une femme qui a écrit un livre autobiographique Delphine de Vigan oui c'est ça ouais c'est ça et comment s'appelle le livre je me rappelle plus je te le dirai voilà d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan qui est l'histoire d'une amitié entre deux femmes et qui est vraiment l'histoire d'une perversion je ne l'ai pas lu donc j'aurai bien du mal à vous en parler je le lirai promis avant la rentrée prochaine pour qu'on puisse en parler ensemble apparemment c'est une histoire vous savez la littérature nous précède tout le temps et de beaucoup et finalement nous les psychanalystes ferions mieux de lire plus que d'écouter nos patients parce qu'on en apprendrait bien plus encore voilà donc il semblerait que ce soit un bel exemple de relation pervers entre femmes mais je le lirai pour vous dire ce que j'en pense vraiment voilà je vois qu'il y a encore des mains levées allez-y Don Juan était-il un pervers narcissique ? notre cher Don Juan à votre avis il y a des chances mais oui vous voyez que Don Juan comme le dit la dame il flirte avec la mort en permanence mais il y a chez Don Juan quelque chose de moins cynique et il y a chez Don Juan quelque chose qui pointe d'une forme de détresse qui fait que le propos est sans doute à ponctuer tous les chasseurs franétiques ne sont pas forcément des pervers narcissiques autrement dit le Don Juanisme n'est pas forcément l'apanage du pervers narcissique donc Don Juan c'est une figure un peu emblématique et complexe mais on pourrait aussi étudier la figure de Don Juan d'un point de vue psychopathologique ce serait sympa comme tout voilà il y a d'autres questions ? donc on peut clôturer je vous souhaite un magnifique été à tous et je vous dis à la rentrée merci applaudissements merci